Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La hauteur de la couche de neige à Mouch a atteint 6 mètres. Environ 6 000 familles recevront des appartements en Artsakh, fonds panarménien Hayastan. Le héros d'Artsakh Arkaditel Tatevosyan, Komandos, est hospitalisé en raison de graves problèmes de santé. La délégation de parlementaires français se rendra en Arménie et en Artsakh. Le secrétaire d'État américain s'est prononcé en faveur d'un règlement politique en Syrie. Site touristique de l'Arménie occidentale, forteresse Romkla d'Aintap. L'ouverture d'une exposition d'art visuel a eu lieu à l'école UVC d'Ilydjan. La hauteur de la couche de neige dans la province de Mouch en Arménie occidentale a atteint 6 mètres. Pendant plusieurs jours, les fortes chutes de neige ne s'arrêtent pas. La connexion avec 151 communautés montageuses a déjà été coupée. Les travaux de restauration de la communication routière dans la ville de Mouch et les communautés adjacentes sont toujours en cours. Cette année, les hivers dans toutes les régions de l'Arménie occidentale ont été ruts. C'est pourquoi le danger de glissement de terrain augmente avec la fonte de pluie. Le 25 mars, une consultation consacrée aux problèmes socio-économiques de l'Artsakh a eu lieu au sein du gouvernement de la République d'Arménie, présidé par le Premier ministre Nicole Pachignon et le président de la République d'Artsakh, Areik Haroutinion, avec la participation d'un certain nombre de membres du gouvernement de la République d'Arménie et de la République d'Artsakh et du directeur exécutif du Fonds Panarménien Hayastan, Haïkak Arshamian. Cela a été rapporté par le Fonds Panarménien Hayastan. Au cours de la réunion, l'urgence de la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation des logements et des infrastructures en Artsakh a été souligné. Dans le cadre du programme, environ 6 000 familles d'Artsakh recevront un logement. Les infrastructures nécessaires seront créées et restaurées. Ce programme, ainsi que les autres programmes en cours, permettra le retour de toutes les familles déplacées vers la République d'Artsakh. Le montant requis sera présenté au Fonds pour la discussion. A l'issue de la réunion, il a également été décidé que le gouvernement de la République d'Artsakh présentera prochainement une description détaillée du programme pour 2021-2024, dont la mise en œuvre sera discutée entre le gouvernement de la République d'Arménie et le Fonds. Selon les sources de news.am, le héros d'Artsakh, commandant de l'opération militaire pour la libération de Shushi, général de division, le légendaire Arkady Tertatevosyan est actuellement au centre médical Erebouni à Yerevan. Selon les informations des médias, il a de graves problèmes de santé et est soigné à l'hôpital. La télévision d'État d'Arménie occidentale souhaite au estimé général un propre rétablissement. Une délégation de parlementaires français conduite par le président du Cercle d'amitié France Artsakh, le député des Bouches-du-Rhône Guy Tessier se rendra prochainement en Arménie en Artsakh. Comme Arben Presson a été informé par le département des médias et des relations publiques de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, Guy Tessier l'a déclaré dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale d'Artsakh, Arthur Tomassian, dans lequel il l'a remercié pour le message de félicitation à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré que la partie américaine considère qu'un règlement politique est le seul moyen de surmonter la crise en Syrie. Il a dit cela lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient en format vidéo. Bien que la réunion d'aujourd'hui soit consacrée à la situation humanitaire en Syrie, il est important de noter que la seule solution à long terme qui mettra fin à ces souffrances est un règlement politique à la fin du conflit, cité par TASS. Auparavant, le siège de la coordination interministérielle Russie-Syrie avait déclaré qu'une nouvelle crise migratoire est possible dans la République arabe syrienne en raison de la politique de mesures restrictives des États-Unis et leurs alliés. La forteresse de Romkla, située au confluent des fleuves Ofrat et Parzman dans la province d'Aintap en Arménie occidentale, est située sur une haute colline rocheuse. Il y a des monuments importants tels que le cathédrale historique de Barchavma, l'église Saint-Nersès, qui font de cet endroit un centre touristique attrayant en termes de nature, d'histoire et de tourisme réfléchi. Hébergé par de nombreuses civilisations à travers l'histoire, Romkla est traditionnellement le lieu où des copies de la Bible ont été faites et le patrimoine architectural et de nature romaine et médiévale tardive. L'historique Romkla est située dans un pays des merveilles naturelles, entouré sur trois côtés par un lac vert émeraude avec des collines rocheuses abruptes. Romkla, qui porte des traces de grandes civilisations sumériennes d'Ararat et de Babylone, est inclus dans la liste des 13 châteaux les plus magnifiques par le ministère de la Culture et du Tourisme. Parmi les structures visibles dans le château aujourd'hui figurent l'église Saint-Nersès, le monastère de Bar-Chavman, les ruines de nombreux bâtiments, des réservoirs, des puits et des tranchées. L'ouverture du vernissage de l'exposition d'art visuel, intitulée « Four House rétrospectivement », des œuvres de 27 artistes de différents pays du monde a eu lieu à l'école UVC d'Ilydjan. L'épidémie de coronavirus et la guerre d'Altar ont profondément affecté la communauté scolaire de l'UVC d'Ilydjan, obligeant beaucoup à regarder les réalités d'un point de vue différent, soulevant des questions aiguës sur les sens de la vie, la famille, la société, la nature, l'histoire, le patrimoine culturel et l'art. Les œuvres exposées sont en fait une tentative de trouver les réponses à ces questions. L'exposition fait réfléchir les visiteurs sur ces questions importantes. L'exposition d'art visuel est un événement annuel organisé depuis l'ouverture de l'école en 2014. UVC d'Ilydjan est la première école internationale basée dans l'espace post-soviétique à fonctionner sur un modèle éducatif UVC. L'école a ouvert ses portes en 2014 à D'Ilydjan en Arménie. Il compte actuellement 226 étudiants de plus de 80 pays et le personnel enseignant comprend 26 enseignants de 11 pays. L'idée de créer UVC d'Ilydjan appartient aux investisseurs publics et entrepreneurs sociaux Ruben Bartagnan et Véronika Zonabend qui l'ont mis en œuvre avec le soutien d'autres fondations donateurs. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Margarit Neige et Kanketani dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada